Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est tout simplement la réalisation de plusieurs travaux que je dois effectuer sur cette guitare acoustique de type folk, corde en acier. La marque est une guitare bas de gamme, c'est une stag, c'est une guitare qui ne vaut pas plus de 50 euros. La raison pour laquelle je dois travailler dessus est tout simplement pour une raison sentimentale sur cet instrument là. Donc je vais effectuer plusieurs réparations ainsi que customisation. Donc les réparations principales, il y en a deux. Il y a une réparation au niveau du chevalet ici. Là il y a le chevalet qui se décolle fortement, qui est vraiment bien décollé, plutôt au niveau de la partie arrière. Donc je vais procéder à un décollage de celui-ci. Par une occasion, on souhaite enlever la peinture, une peinture qui n'est pas très jolie, apporter un petit côté un peu plus esthétique avec un côté plus nature au niveau du bois. Donc on va le poncer et apporter un vernis et ensuite le recoller. La deuxième réparation se situe au niveau des mécaniques. Des mécaniques bas de gamme qui sont fichues, c'est-à-dire que les tambours tombent quand on enlève les cordes. Donc on va remplacer celle-ci par des mécaniques, donc un encastillage d'indu et chromé. Ensuite pour ce qui est de l'acoustimisation, deux choses, on va rendre cette petite guitare qui est actuellement sèche en électro-acoustique. Donc pour cela, je vais venir percer, ouvrir au niveau des éclisses et incorporer un préampli avec un capteur piézo au niveau du chevalet. Et pour finir, au niveau de l'acoustimisation, on va retirer les deux sillets ici des têtes et des chevalets qui sont actuellement en plastique pour des sillets hausses, donc fabrication sur mesure. Je vous propose de vous montrer un petit peu tout ça, en sachant que la vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à effectuer ses tâches, mais plutôt à vous informer, ce qui n'est pas pareil, la manière dont je vous prends, en sachant qu'il y a plusieurs façons de faire. Je jugais intéressant pour les amoureux de lutterie, les amoureux de la guitare en général, de vous montrer un petit peu la manière dont je m'y prends et par l'occasion de me nourrir votre curiosité. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ces étapes à la rénovation d'une guitare, et puis voilà. Donc, bien sûr, en termes d'heures de séchage et d'heures de travail, je ne pourrais pas faire tout sur une vidéo, donc il y aura plusieurs vidéos. Je vais faire tout simplement une vidéo par étape, plus précisément de l'endroit précis de l'instrument, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo qui sera concernée sur le travail uniquement du chevalet, et ensuite une autre vidéo qui sera sur le changement des mécaniques, une autre vidéo sur le pré-ampli, pré-installation, une vidéo sur la séparation des sillets, etc. Donc, j'ai du boulot, ça va prendre plusieurs jours. Une fois que celle-ci aura retrouvé une deuxième vie, si je puis dire, une jeunesse, en termes de réparation et de customisation, la finition, la synthèse, tout ça, ce sera tout simplement passé par un bon nettoyage et un réglage complet de l'instrument, avec une compose de corde. Voilà. Donc, je vais à ta pied. Sur ce, si à la fin vous avez aimé cette vidéo et des vidéos prochaines, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cliquez « j'aime » ou directement par le biais d'un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et puis de là, on me reste plus qu'à vous dire. Bon visionnage et pour nous-mêmes, donc, au boulot. C'est parti. Donc, première chose que je vais venir faire sur cet instrument, c'est déjà en premier lieu de venir retirer les cordes. En sachant que le propriétaire souhaite garder les cordes, vu qu'apparemment à son oeuvre de quelques jours, donc tu ne souhaites pas les remplacer. Donc, on va les retirer, on va les mettre de côté et ensuite on va se traquer le problème du chevalet. C'est parti. Donc, je vous montre quand même avant de venir retirer les cordes, avant qu'il n'y ait plus de tension. Vous voyez ici, au niveau du chevalet, donc là, comme ça, ça se décolle énormément. Donc, en fait, on va tout simplement venir reculer le chevalet, mais bon, avant, on va devoir le retirer. Vous voyez là, on voit bien ici. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc j'ai procédé au retrait des cordes. J'ai également retiré, donc, les chevilles, le scie de chevalet. J'ai donc tout bien rangé pour pouvoir le retrouver plus tard. Et donc maintenant, je vais m'attaquer donc au problème du chevalet. Alors, la raison pour laquelle je nettoie la guitare, c'est vraiment pas du tout pour un côté esthétique ou nettoyant. Ça n'a aucun intérêt. C'est facultatif, je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais simplement pour faire en sorte que le contour, l'endroit auquel je vais venir protéger ma guitare avec du scotch, donc du scotch pour peinture, faire en sorte que ces endroits auxquels je viens appliquer le scotch soient propres pour faire en sorte qu'il ait une bonne adhérence et que le scotch prenne bien, c'est tout. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, c'est une première protection grossière pour déjà avoir une base. en sachant qu'au niveau du scotch, ce que je fais, c'est que je viens épouser la forme du chevalet. Maintenant, je vais approfondir avec une précision un peu plus importante. Je vais bien utiliser deux types de scotch, donc un épais et un beaucoup plus fin pour pouvoir me rapprocher plus précisément de la forme du chevalet. Alors, donc je ne viens pas mettre plus de couches, plus d'épaisseur, deux suffisent pour le protéger. Si j'en mets davantage, je vais avoir du mal à passer la lame. Donc là, je vais venir retirer le chevalet en sachant que celui-ci, je ne procèderai pas du tout à une pâte mouille. C'est une raison qu'il est déjà bien surélevé naturellement, c'est-à-dire que tout cet arrière-là est déjà enlevé, surélevé, la colle n'y est plus. Donc, ça va me faciliter, en fait, le passage d'une lame bien évisée. Donc, ça va éviter de faire la pâte mouille et de prendre des risques en venant brûler le vernis. Voilà. Donc, je vais me lancer dans cette tâche et on se revoit tout de suite. Alors, ça y est, donc je viens de retirer le chevalet. Donc, le voici. Là, dans ce cas de figure-là, on a un chevalet qui est collé à la colle et encastré également sur ces deux goujons ici, avec deux chevilles de bois, en fait. C'est quelque chose que j'avais déjà dit dans l'astuce chevalet, c'est-à-dire qu'on avait vu le cas de figure sur le décollage du chevalet sur la guitare classique 3 quarts. C'était donc avec des vis. Je vous avais dit que ça... Des fois, il y aura des vis, des fois, il y aura des clous. Et des fois, on pourrait même retrouver des chevilles. Et là, c'est le cas de figure. Donc, j'ai deux chevilles ici. Le chevalet ici, je vais tout simplement, donc, pareil, faire en sorte qu'il soit bien lisse, enlever tous les résidus de colle. Et sur, donc, la partie principale, je vais enlever cette peinture qui est laideuse pour retrouver un peu un bois, un bois naturel, un bois brut, auquel je vais donc appliquer différents produits pour pouvoir, par la suite, donc, en premier, nourrir le bois et par la suite, donc, passer du vernis, qui va donner un aspect naturel au bois. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez, tchao dac. C'est parti. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501